Générique Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech, on vous parle ici d'innovation et de numérique et c'est le moment du portrait, du portrait d'une femme tech-entrepreneur avec Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice du Média Les Informels. Aujourd'hui ce sera le portrait de Fanny Prigent. Bonjour Olivia. Bonjour Daphine. Donc Fanny Prigent, cofondatrice de EachOne, une jeune start-up qui favorise le retour à l'emploi des migrants. Expliquez-nous déjà ce qui vous a intéressé ou interpellé dans son portrait. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui Fanny Prigent parce que d'abord elle a été identifiée parmi les 10 femmes à suivre en 2022 par Sista et par ailleurs parce que EachOne, l'entreprise qu'elle a cofondée, a gagné aussi le prix de l'entrepreneur social décerné par le Parisien et le groupe Boston Consulting Group cette année en 2022. Donc ça c'est la raison pour laquelle elle vous a tapé dans l'œil. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans son parcours ? Bah écoutez, en fait Fanny Prigent a une trajectoire très internationale, un peu atypique comme souvent ces portraits de femmes que l'on choisit puisqu'elle a passé toute son enfance de ses 8 à ses 18 ans en Guyane, donc un territoire où effectivement la migration était déjà un sujet. Et alors j'ai choisi aussi Fanny parce que justement EachOne, donc favorisant le parcours des migrants et le recrutement et la réinsertion professionnelle des migrants est vraiment tristement d'actualité en ce moment avec la crise en Ukraine et les crises migratoires que l'Europe a traversées ces dernières années puisque nous avons eu beaucoup de réfugiés politiques. Voilà. Et donc elle a cette enfance en Guyane où elle dit qu'elle côtoie des enfants... En fait que la Guyane a une situation très particulière, le croisement de plusieurs migrations, mais qu'enfant elle ne réalise pas du tout qu'elle côtoie des camarades de classe qui pourraient avoir des problèmes d'éthique d'exil et de parcours migratoires. Et qu'en arrivant à Bordeaux après son bac, elle a un choc culturel sur les bancs de Sciences Po puisqu'elle est à Bordeaux pour suivre Sciences Po où elle se rend compte qu'elle a vécu, grandi dans des codes socioculturels totalement différents. Et donc à l'issue de ça, elle a envie de travailler sur l'impact, de s'investir en fait dans une entreprise qui a une mission. Et à la sortie de ses études, elle fait aussi un master en management financier à l'IAE. Elle s'investit dans le conseil, mais elle va choisir la fondation Accenture pour suivre des projets de type ONG avec SOS, le groupe SOS et ensuite la Mosaic RH. Voilà. Elle passe cinq ans là-bas. Donc elle a des projets, voilà, elle est à la fois entre le conseil, mais le conseil avec un impact parce qu'elle a besoin de porter des valeurs d'insertion et vraiment elle a ancré en elle cette problématique sociale depuis son enfance. Et elle va ensuite partir en Malaisie pendant deux ans pour You Urban Refugees qui est une ONG américaine où elle dit qu'elle va côtoyer des femmes extraordinaires comme une députée afghane qui l'a beaucoup marquée. Et à l'issue des deux ans, l'ONG pour laquelle elle travaille est impactée par l'élection de Donald Trump et ne va plus avoir les subventions d'État américain auxquelles elle avait droit jusqu'à présent. Donc Fanny va revenir en France. Un peu secouée par le fait qu'il faut absolument, dans une ONG, courir derrière les subventions. Elle se dit mais comment est-ce qu'on peut repenser le modèle économique d'une entreprise qui devient à mission pour que son activité soit pérenne et qu'elle ne dépende plus des subventions d'État et donc des élections qui, comme celle de Donald Trump, peuvent faire cesser les... Du jour au lendemain. Exactement, du jour au lendemain, faire cesser ces fonds. Voilà, donc elle se dit comment est-ce que je vais pouvoir travailler ce modèle économique, le rendre pérenne et elle se dit, elle se met en chasse de personnes qui partagent ces valeurs comme elle et elle rencontre Théo Skubla qui est sorti de l'OSCP avec lui aussi un projet, il avait lancé une première structure avec Maxime Baudet et tous les trois, ils cofondent EachOne qui est donc une entreprise à mission, comme vous le disiez, qui favorise la réinsertion en fait des migrants qui sont en situation de droit du travail, donc elle insiste là-dessus, c'est-à-dire des migrants qui ont l'autorisation, le droit légal de travailler en France, donc pas des migrants en situation irrégulière, c'est à la fois des réfugiés politiques, des gens qui sont en regroupement familial, il s'agit à l'heure actuelle de plus d'un million deux de personnes en France et donc qu'est-ce que fait EachOne ? D'un côté, ils vont recruter, identifier des talents à travers... Depuis combien de temps ? À quel moment elle bascule, elle crée sa propre entreprise ? Elle rencontre Théo Skubla et Maxime Baudet fin 2016, ils fondent EachOne donc il y a cinq ans et donc elle existe depuis cinq ans la structure et donc ils vont travailler à la fois avec plus de 300 associations, l'OFI qui est l'Office de migration et d'inclusion français et puis toute une série de structures associatives et d'accueil des migrants pour recruter et reconnaître les talents en fait et de l'autre côté, ils ont des entreprises qui ont besoin de recrutement, qui ont besoin de créer des leviers d'engagement et de croissance au cœur de leur masse de ressources humaines et qui ont besoin aussi de rendre appétibles leurs marques employeurs, c'est-à-dire qu'en favorisant le recrutement d'un migrant, ils savent qu'ils vont aussi créer de l'engagement auprès de leurs employés. Donc en fait, ils font la jonction des deux. D'un côté, identifier les talents... Donc ça correspond à leur politique RSE ? Exactement, tout à fait. Et d'un autre côté, un vrai besoin de recrutement ? Exactement, et ça s'inscrit dans la dynamique d'aujourd'hui, sachant que... C'est quel type d'entreprise qu'on retrouve ? Alors, c'est des entreprises comme... des grosses entreprises françaises, comme L'Oréal, comme la BNP, comme Ikea, qui vont... en fait, Each One va travailler les soft skills, identifier les compétences des talents, travailler les soft skills, les former pendant trois mois pour avoir une véritable qualification par rapport aux recruteurs en phase 2, leur permettre d'être formés, d'avoir aussi... pour correspondre aussi à des besoins de conformité, notamment sur des métiers comme data analyst, comme des conseillers clientèles pour des grandes marques de luxe. Et donc voilà, ils vont les former pendant trois mois pour qu'ils arrivent au recrutement dans les entreprises. Merci beaucoup, Olivia Strigari, directrice de la publication, cofondatrice des Informels pour vos portraits de femmes tech-entrepreneurs dans Smartech. C'était votre émission préférée sur l'innovation. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée.